C'est l'histoire du mensonge ou le mensonge de l'histoire, je ne sais pas, Strasbourg. J'aurais pu dire Paris, Madrid, j'aurais pu dire le Bataclan, j'aurais pu dire tellement d'attentats dans tous les pays du monde. Mais cette fois en France, les terroristes ont changé de stratégie. Plus de cartes d'identité, juste un chauffeur de taxi qui recueille un homme blessé. Un blessé par les forces sentinelles, les forces armées, blessé au bras par un FAMAS, voire deux tirs de FAMAS. Le FAMAS étant une arme de guerre et pas un lance-pierre. En fait, la seule vérité que je vois dans cette affaire, c'est que des gens souffrent, que des gens ont quitté notre terre et que beaucoup de familles sont en deuil. Moi, c'est la seule vérité qui m'apparaît au grand jour. Le reste n'est que le scénario d'un film, joué cent fois d'une seconde série B, joué, rejoué par nos gouvernements, comme tant de fois où on a voulu faire taire la vérité. Pendant que la plupart croyaient leurs mensonges, blessés, effarés, apeurés par les violences, par la mort, un régime de terreur permet ceci. Il permet de faire taire, mais aussi de faire parler la presse qui nous endort, comme ça, depuis des années, par leur soumission, grassement rémunérée. Lorsque le gouvernement a besoin de faire passer des lois, alors le gouvernement s'assure qu'il garde sa population dans la confusion. Est-ce que les attentats ne sont pas orchestrés ? Un État qui fiche des gilets jaunes, des gens du peuple, qui les blesse, qui les meurtrit, mais qui n'arrête pas les fichées S, qui favorise des castes en laissant la majorité de son peuple sans rien, et qui, en plus, fait en sorte d'accuser les musulmans pour chaque attentat, alors qu'il est en train d'organiser la plus grande des migrations. Il n'y aurait pas comme un problème. Des instants de l'injustice font régner la peur des imams, des coupables à chaque mise en scène. Ils apportent ainsi la preuve de la haine qu'ils veulent les uns envers les autres. La division qui leur permet encore et toujours de régner à notre passe. Le fait d'attaquer un marché de Noël imprime dans l'inconscient collectif que c'est en rapport avec la religion que, qu'est-ce qui a changé depuis toutes ces guerres ? Visiblement, leur désir de guerre, de religion, n'est pas abandonné. L'esclavagisme a débuté dans les années 1670. La définition de l'esclavagisme est qu'un esclave est un individu privé de liberté et soumis à l'autorité tyrannique d'un État ou d'une personne. Il est contraint au travail forcé. Son maître lui impose de dures épreuves. Il peut être acheté et revendu comme un objet. Moins bien traité qu'un animal, il peut subir la torture, la violence ou les abus sexuels. J'essaie de trouver la différence entre aujourd'hui et hier. Pensez-vous que seul le peuple africain a été esclave ? Non, tous les peuples ont dans leur inconscient collectif cette mémoire d'être soit esclaves, soit bourreaux. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains préféraient garder vivants leurs prisonniers de guerre et en faire leurs esclaves plutôt que de les tuer. Ceux qui ne pouvaient pas payer les dettes devenaient esclaves. Ainsi que les peuples barbares qui rendaient esclaves tous les gens ne parlant pas leur langue. Étonnant, n'est-ce pas ? Donc nous avons à la fois été bourreaux, esclaves, tour à tour. Mais la plus grande question n'est plus de savoir qui a fait quoi, n'est-ce pas ? Mais bien de quel rôle nous allons continuer à jouer, tous, pour nos maîtres. Nous pouvons continuer à haïr les blancs, à haïr les noirs, les musulmans, les juifs, pour toutes les bonnes raisons fabriquées par nos maîtres de toutes pièces. Je dis bien tous. En Afrique, en France, en Allemagne, en Algérie, au Maroc, partout, partout dans le monde, les peuples sont soumis. Les chaînes ont été remplacées par l'argent. Le dieu argent qui a créé le plus grand esclavagisme au monde et donc les plus grandes dérives. Les maîtres sont beaucoup moins nombreux. Ils ont changé de tactique. Pas besoin de fouet, pas besoin de chaînes. Leurs esclaves les hélicent. Et ils font tout pour obéir le mieux possible. Récompensés par le dieu argent. Allons-nous continuer ? Le grand remplacement fera le reste. Avec la haine qu'ils ont créée au fil des années dans ton cœur, oui, nous nous battrons. Ah oui, nous nous battrons. Pour garder notre place d'esclave. Parce que notre place d'esclave en France, personne n'a le droit de venir nous la prendre. Personne n'a le droit de voler la place de l'esclave à l'autre parce que l'esclave de France gagne plus que l'autre. Triste, me direz-vous. Voilà donc où nous en sommes. Au fil des années, nos belles croyances ont été implantées. Tu n'as même plus à réfléchir. Réfléchir, mais pour quoi faire ? Vous êtes fou. On vous facilite la vie en permanence. Tout est connecté. On t'épluche même ta mandarine qui est mise sous plastique pour que tu n'aies plus à le faire. Pour que tu y crois et que tu sois encore plus divisé au sein de tes propres amis. Esclaves, bien sûr, comme toi. Ils t'ont créé des partis politiques. D'esclavagisme. T'as le FN que tu pourrais appeler front de la haine avec un H. T'as le parti communiste, parti de celui qui sait le mieux, qui sait beaucoup mieux que toi. Entends bien. France Insoumise, le parti qui te fait croire qu'il te comprend, mais qui reste en haut de la liste des esclaves et qui te permet de croire encore et encore. Alors, ils t'ont mis un petit nouveau. Ils t'ont mis l'UPR. L'Union Populaire Républicaine. Et oui, l'esclave en a marre. Il commence à dire que ça suffit. Alors, ils t'ont apporté un petit bonhomme bien joufflé. Il a passé des années dans les alcôves de la République. Mais lui, il a compris. Et donc, pourra aider le peuple. Ainsi, il continue de t'empêcher. Comme avec la petite mandarine que tu devrais déjà éplucher toi-même de reprendre ton pouvoir. Alors, les gens me disent « Oui, mais alors comment ? Comment faire pour reprendre son pouvoir ? » Là, ils nous ont envoyé le New Age. Ils nous ont envoyé des personnes un petit peu partout sur leurs réseaux sociaux. Des personnes éveillées. Des gens qui vous disent que nous sommes aidés. Soyez rassurés. Nous avons des êtres des autres galaxies dans l'univers. Des vaisseaux qui attendent tout là-haut. Des êtres bienveillants. Alors, nous avons des cobras. Nous avons des tonnes de choses qui vont nous aider avec leur nom de code. En clair, ne fais rien. En clair, attends ton aide. Reste bien sage pour ne pas commencer à réfléchir par toi-même. Sois même en paix. Des fois que tu pourrais être en colère pour que tu puisses avoir cette aide inattendue, inespérée. Soyez donc dans l'amour universel, mes frères. One love. Ce n'est pas un parti, mais il a le même but. Personne ne viendra nous aider. Personne, et vous savez pourquoi ? Personne ne viendra parce que nous avons déjà tout en nous. Parce que nous avons été créés à l'image de notre Créateur. Parce que rien ne changera si nous ne changeons pas. Cessez de croire que nous sommes limités. Cessez de les croire, eux. Ils ont réussi cela grâce à l'école, les religions, le matérialisme, à outrance. Et ainsi, nous ont fait perdre nos capacités. Elle est bien là, la version. Les gens pensent, réfléchissent avec leur cerveau. Et non plus. Avec leur conscience élevée. Et quand je parle de conscience élevée, on va me dire « Mais qu'est-ce que c'est la conscience élevée ? » La conscience émane de nous. La conscience, c'est qui nous sommes. C'est nous-mêmes. Nous sommes ce qui émane de notre conscience. Et cet être que nous sommes émane du tout en n'étant rien. Certains vont me dire « Mais vous parlez comme De Vos. » Quel être intelligent que Raymond De Vos. Salut à toi Raymond. En fait, non. Je parle de nous tous. parce qu'on peut toucher l'être de la conscience. Personne ne peut la toucher. Ce n'est pas palpable. Nous sommes cet être et chaque être forme un tout. Quand vous avez été conçu par vos parents, vous étiez une toute petite cellule qui s'est divisée, divisée, divisée en milliards de cellules. Ces milliards de cellules ont fait de vous ce tout, cet être que vous êtes. Eh bien, nous sommes nous aussi. Chaque être humain sur cette planète fait partie de ce tout. Ça fonctionne pareil. C'est exactement la même chose. Vos milliards de cellules forment la personne que vous êtes aujourd'hui. Les milliards d'humains que nous sommes forment le tout dans lequel nous sommes tous. Mais surtout, de ce tout émane notre conscience et nous nous pensons diviser. Nous nous pensons seuls dans notre coin. Nous sommes tous l'être et chaque être forme le tout. En clair, nous sommes obligés de revenir dans notre conscience collective pour aller vers la plus haute conscience. Sinon, si vos cellules commencent à dériver, à faire n'importe quoi dans votre corps, vous tombez malade. Votre corps va tomber malade parce que ce tout que vous êtes, grâce à toutes vos cellules, va tomber malade si une des cellules dysfonctionne. La chose est tellement renversante que l'esprit résiste. D'ailleurs, il n'aime pas du tout généralement l'idée d'être un rien. Même s'il s'agit du tout dans lequel nous sommes. Oui, il faut bien l'admettre, nous tenons à nos limitations. Mais le résultat est le déni de notre véritable nature. En fait, ce qui s'accroche aux limitations, c'est le mental. Ce n'est pas nous. C'est notre mental. Et dans le mental, entendez l'ego, changer, mais pourquoi je changerais ? Je suis parfaite. En réalité, nous connaissons déjà les réponses et n'avons besoin d'aucune révélation extérieure. Ce jeu qui connaît la réponse n'est autre que l'être que nous sommes. Et cet être a accès directement à la conscience. Nous avons tous accès à cette conscience. Le mental, lui, il juge, il condamne, il évalue. Et c'est quand il se tait enfin que la conscience commence à s'élever. Et c'est ce que nous commençons à devenir. Nous passons de notre identité habituelle, quand nous commençons à monter en conscience, que nous appelions Jeanne, Pierre, Myriam, Aziz, Bob, Sarah, Abdel, à je suis. Mais le je suis n'est pas égotique. C'est ce que vous êtes tellement intrinsèquement à l'intérieur de vous. Mais notre rôle d'esclave acceptant nous limite dans ce rôle d'être libre, créateur. Et c'est en cela que nous laissons notre pouvoir. Alors vous allez me dire mais que faire ? Commencez par croire en vous-même. Ne croyez pas en moi. Ne croyez en aucun personnage sur les réseaux sociaux. Ne croyez en personne. Croyez d'abord en vous. Vous êtes et faites partie du tout. Il y a une seule vérité qui doit émaner pour que nous puissions réussir ensemble. C'est que la plus haute conscience des êtres devient amour et non division. Ça ne veut pas dire d'accepter ni de rester dans le déni. Non. Bien au contraire. Ça veut dire être conscient chacun de nos erreurs de nos souffrances pour transmuter tout ça en amour. La guerre, la division, la manipulation, la souffrance ont permis cela. Allons-nous continuer de penser que ça fonctionne ? Allons-nous continuer de penser dans l'état du monde dans lequel il est aujourd'hui que tout ceci peut encore fonctionner. Si nous le pensons alors nous réaliserons cela. Si nous pensons autrement et que nous commençons véritablement à monter en conscience alors nous pouvons tout changer parce que rien n'est gravé dans la pierre. Mais pour ça il va falloir commencer à s'unir. Déjà regardez à l'intérieur de vous. Vous êtes sans arrêt en train de vous autocritiquer. Ah mais je suis trop grosse. Ah mais j'ai un bouton. Ah puis ce temps j'en ai marre. Qu'est-ce que je suis nul. J'ai pas réussi ça. Qu'est-ce que je suis nul. Sans arrêt vous passez le temps à vous critiquer. Comment voulez-vous ne pas critiquer l'autre ? Comment voulez-vous ne pas condamner l'autre ? Comment voulez-vous le respecter ? Parce qu'il a une couleur de peau différente ou parce qu'il a une religion différente ? D'ailleurs à ce titre les religions sont des dogmes pour vous diviser encore plus. Alors que nous faisons partie du tout. Saint Augustin a écrit « A force de tout voir on finit par tout supporter. A force de tout supporter on finit par tout tolérer. Et à force de tout tolérer on finit par tout accepter. Mais à force de tout accepter on finit par tout approuver. » A bientôt mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada